Salut les amis, c'est Fatalbox, j'espère que vous allez. Très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode plutôt spécial des News MyClock puisqu'il s'agit du 83ème et dernier épisode de la saison. Waouh, quelle aventure ! Merci, franchement merci du fond du cœur pour votre soutien tout au long de cette saison. Aujourd'hui, on a le droit bien sûr aux trois tirages légendes offerts mais aussi à des news concernant une dernière campagne qui commence lundi avec, entre autres, le XXXP. On va voir tout ça bien sûr dans le détail dans un petit instant. Le temps pour vous de mettre un max de likes pour me récompenser de mon travail et de ma finalité tout au long de ces 83 épisodes. Et c'est parti les amis, on va faire le tour de l'actualité ensemble. Bien sûr, dans la boîte de réception, les trois tirages d'agents légendes gratuits que vous recevez encore cette semaine. Il y a également 100 pièces pour ceux qui ont regardé la deuxième partie de la phase de pool de l'eFootball Pro, il me semble. Moi, je l'ai eu sur Xbox. Voilà, ça vous fait 100 pièces normalement si vous avez fait tout ça. Au niveau des infos, donc je vous l'ai dit en introduction, il y aura une nouvelle campagne. Là, c'est ici dans prochainement. C'est bien là, ouais, voilà. Donc en fait, la semaine prochaine, la semaine suivante et encore le jeudi d'après, donc 10, 17, 24, vous recevrez à nouveau, en fait, des agents spéciaux. Legends Worldwide Club. Alors, je me demande ce que c'est. Je me demande ce que c'est, cet agent-là. Il faudra voir tout simplement ce que ça donne. Parce qu'ils nous disent, voilà, qu'on reçoit trois agents spéciaux. Donc, est-ce que ce seront des tirages en GP ? Finalement, on ne le sait pas. Parce que c'est vrai que s'ils sont des agents qui commencent le lundi, il y a des chances que ce soit des agents en GP. La vérité, ce sera lundi, mais ce sera sans moi. Par contre, bien sûr, je le twittererai ou je le mettrai dans l'anglais communauté de la chaîne. Il y a également des récompenses triplées pour les challenges de coupe en ligne et coupe contre l'IA, etc. Donc, ça, bon, voilà, c'est à compter du 10 août jusqu'à la fin de l'année, entre guillemets, pour le challenge en ligne, il y a du 10 au 24 août pour les challenges l'IA. Et surtout, il y a le triple XP. Le triple XP, donc là, qui est tout simplement jusqu'à la fin du jeu. Ça me laisse quand même penser que les serveurs, ils seront ouverts jusqu'au 31.12 sur PES 2020. Donc, il faudra voir ça. Voilà, triple XP, ça, ça peut être sympa. Et puis, la première victoire de la journée, elle sera améliorée à 25 000 GP. Donc, vraiment, là, ils nous dropent des GP. Vraiment comme des malades. Alors, si c'est couplé les trois prochaines semaines avec un agent légende en GP, pourquoi pas ? D'ailleurs, si c'est le cas, moi, ici, sur Play, je ferai un live. On ira se faire un pack opening à un million de GP, comme j'en avais déjà fait en début d'année, on verra. En tout cas, sympa, toutes ces campagnes-là, avec, voilà, notamment le triple XP, qui est intéressant pour finir de maxer certains joueurs, dont les chanceux, par exemple, qui ont eu Zaniolo, ou bien sûr, les pépites encore de la TOTS de Ligue 1. Maintenant, toutes ces campagnes pour obtenir des GP, ça ne vaut seulement le coup. S'il y a des packs légendes en GP, on ne va pas se cacher. Sinon, ça ne sert à rien de t'offrir 25 000 GP si c'est pour ne rien faire. Bien sûr, la mise à jour des notes de forme s'arrêtera à compter de jeudi prochain. Donc, il y en aura encore une après le 13. Donc, est-ce qu'il y en aura encore une jeudi prochain ou pas ? Moi, je pense que oui. Et après, il n'y en aura plus. De toute façon, les championnats sont à l'arrêt. Donc, tout ça, c'est fini. Bien sûr, les notes de forme des légendes et iconiques sera sur B. Et le reste du monde sur C. Donc, ça, ça paraît évident. C'est bien sûr la fin de saison. Il n'y a plus de match. Donc, il n'y a plus de mise à jour des notes de forme. D'ailleurs, je vais vous montrer encore rapidement celles qu'on a eues pour cette semaine. Les amis, bien sûr, il n'y en a plus que la Serie A. Avec tout de même des belles notes du côté de l'Inter, du Napoli. Et puis, par exemple, de Donnarumma pour ceux qui ont eu le boost. Zaniolo qui est encore en B. Donc, ça, c'est super. Voilà. Après, un peu aussi du côté du championnat chinois, du Celtic, par exemple, avec Julien, etc. Au niveau des formes, on a Tchechny. Ça, c'est dommage pour moi sur Xbox notamment. Autrement, pas de gros noms qui sont ici. Bon, du Vin Zapata. Peut-être certains qui le jouent. Mais autrement, je pense que ça devrait peut vous handicaper. Notamment pour les équipes 5 étoiles. Voilà pour les notes de forme. Maintenant, on va aller voir, bien sûr, du côté ici des légendes. On a un bel agent. Vraiment un bel agent. Et après, je vous montrerai, bien sûr, les POTV de l'Euro. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est clair. On a donc Cruyff, Berkamp, Totti, Matthäus, Barézy, Lampard, Chavisco, Stoldo, Tchech, Kambel, Jorkaev, Deco, Petit. C'est un bel agent. Les gens de Stankovic, Inzaghi. Ça fait tellement mal de voir Deco à 85 et de voir d'autres Pignouf en boost à 93. Moi, ça me rend fou. Ça me rend fou. Mais en tout cas, voilà. Très bel agent. Les gens de la même 16 joueurs sur 103. Donc, tu as quand même nouveau une chance sur 7. C'est quand même pas mal. C'est du bon ratio. Je pense que ça va tomber. Il y a des profils intéressants. Pour ceux qui ne suivent pas mes lives, je vous le répète, si vous pâquez Petit, donnez-lui sa chance. Il est absolument extraordinaire. Franchement, il est super, super fort. Petit. Il a vraiment tout ce qu'il faut. En plus, regardez, au milieu de terrain, tu vois, il a des techniques de passe. Il a marquage, interception. Il a tout ce qu'il faut. Vraiment, il est sympa que ce soit en MDF ou en MR. Totti, c'est du costaud. Maintenant, moi, j'aimerais bien tester aussi Xavi. Xavi, ça me plairait bien. Après, même si ses notes me font un peu peur. Clairement, son manque de physique me fait un peu peur, vitesse, etc. Après, voilà, ça est un régal en termes de passe et tout. Une note de forme à 8 sur 8. Donc, toutes les techniques de passe, vraiment tout ce qu'il faut. Ça peut être intéressant aussi. Et bien sûr, il y a une Cruyff qui était ma légende préférée de l'année dernière avec Nedved. Ce serait du lourd. Bien sûr, sur Xbox, j'essaierai et j'espérerai paquer Petr Tchèche pour venir compléter l'équipe Gunner sur la fin de cette saison. Là, ici, sur Play, on va dire, voilà, Xavi. Xavi, ce serait propre. Xavi Cruyff. Xavi Cruyff, ce serait magnifique. Allez, c'est parti. Bon, là, il n'y en a déjà pas. Ça commence comme ça. Mister Sitoko. Avec le maillot de l'équipe de France en plus. N'oubliez pas, être bien paramétré tout ça. Hop. Allez, allez, allez. Fait péter une légende là encore directe. Et après, on va aller voir. Bien sûr, CPOTV. Voilà, voilà, voilà. La petite anime, la petite anime, les amis. Qui met bien, qui met bien. Allez, Cruyff, 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 Cruyff. Magnifique. Magnifique, c'est lui, non ? Yes ! On l'a appelé, c'est lui. Au début, j'ai vu les cheveux un peu longs, foncés. Je me suis dit, ah là là, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon ? Je n'ai pas voulu sauter de joie. Et bien voilà, c'est parfait. On l'a demandé. Il est là. Il a une Cruyff. C'est toute beauté. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est bien pour finir la saison. C'est vraiment sympa. C'est sympa. Après, si tu mets encore le petit chavi pour finir. Donc les amis, bien sûr, là, je suis largement au-dessus des 13 légendes qu'il faut pour... Ouh, une animation légende ! Au-dessus des 13 légendes pour avoir les 5 iconiques au lancement de PES 2021. Si vous ne l'êtes pas, essayez quand même de focus là-dessus. Et Petre. Petre. Petre ou Toldo ? C'est Toldo, ça. C'est Toldo. Toldo. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je me demande à combien il manque. Il faudra que je regarde tout à l'heure. Ça peut être sympa. S'il passe les 90, ça peut être cool. Ça peut être cool. Après, il faudra que je regarde nouveau ses stats. T-t-t-t-t-t-t, format 8 sur 8. Donc ça, c'est déjà bon. Dégagement. Il faudra lui apprendre dégagement bas. Il faudra voir à combien il monte, Toldo, mais ça peut être sympa aussi. Du coup, on va compléter. On va se faire une team quasi full légende. C'est dommage, il me manque des défenseurs. Maintenant, les POTV Euro 2020. Alors, je les ai déjà vus, bien sûr. Il y a du très lourd, mais il y a un truc, moi, qui me... Je ne sais pas si pour vous, ça vous saute aux yeux. Il y a quelqu'un qui me manque dans ce pack. Est-ce qu'il n'y a pas pour vous quelqu'un qui manque ? C'est un mec qui a un peu une tête de poisson comme ça. C'est Erling Haaland. Je m'étais dit, franchement, ils vont me sauter sur l'occasion. Limite, je m'étais dit, le pack Euro, il est designé pour pouvoir te mettre Haaland là-dedans. Et ils ne l'ont pas mis. Ils ne l'ont pas mis. Pourtant, là, super content, ils ont mis Bredem Bolo. Bredem Bolo qui est un super joueur que j'adore, qui est de Munchen Gladbach, donc qui n'est non plus pas, entre guillemets, dans le jeu, dans MyClub. Du coup, ils l'ont mis. Ils ont mis Goulachi aussi, Goulachi de Leipzig. Et je me disais que, bien sûr, ils allaient encore te mettre Erling Haaland. Mais ils ne l'ont pas mis. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, apparemment, en plus, si je me souviens bien, ces joueurs sont censés être basés sur les performances dans les matchs d'Euro 2020, etc. Bon, pourquoi pas. Mais franchement, ils n'auraient plus mes talents. Ils n'auraient plus mes talents. Après, comme j'ai dit, ça, c'est le point négatif. Les points positifs, c'est qu'il y a du très beau profil. Avec un De Lirt qui va, de nouveau, je pense, monter à 99-100. Extraordinaire en termes de défense. C'est un 80-77 en vitesse. Mais comme il monte encore en gêne, il va passer les 85 en vitesse. Et ça, ça va être bon. Ça suffit largement. Très bonne note de tête. Très bonne note défensive. L'agressivité n'est pas au top. Par contre, très bonne détente. Contacts physiques. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut chez De Lirt. Varane, par contre, moi, je le trouve encore à un cran au-dessus. Varane, je le trouve absolument extraordinaire. Cette version-là qui va aller monter à 97-98. C'est le défenseur ultime. Défenseur ultime parce que Varane, il est ultra rapide. Regardez son agressivité. Lui, elle est un peu plus haut. Il a aussi le contact physique, la détente. Conscience défensive, récup de balle, la tête. Il a tout ce qu'il faut dans la relance. Il est bon. Contrôle de balle, 84. Tête, marquage, interception, dégagement acrobatique, combativité. Tout ce qu'il faut. Varane, vraiment extraordinaire. Après, note de forme à 5 sur 8. Donc, ça, il faut faire gaffe. Mais c'est génial. Eriksen, forcément, un orchestrateur. Voilà, le nom, il est là. Vraiment super. Contrôle de balle. Il y a tout ce qu'il faut aussi chez lui. Timo Werner, intéressant. On l'a déjà vu dans les semaines passées. Perichit. Ça peut être pas mal, Perichit. Vraiment, vraiment cool. Il faut voir. Après, vitesse. Conscience offensive. Non, il est bien. Il est bien, il est bien. Pour jouer en MLG. Après, il a zéro pour récupérer la balle. Mais un très bon pied faible aussi. Donc, pied gauche, pied droit, il joue. Non, il est vraiment intéressant. Il est vraiment intéressant, Perichit. Faudra voir. Faudra voir. Faudra voir. Manet en main, ce que ça donne. Sarabia, je le trouvais aussi intéressant. Mais j'ai eu des retours. Comme quoi, il n'était pas très bien quand il était un agent PSG. Pourtant, moi, c'est un joueur qui me semble pas mal. Alors, je l'ai testé aussi un peu. C'est vrai que sur quelques matchs, ça n'avait pas été ouf. Mais il a un profil intéressant. Zielinski, bon, là, on l'avait déjà eu dans les packs aussi Napoli. Un milieu de terrain aussi pas mal. Attention, pas de récup de balle, etc. Par contre, je voulais aller voir là, Ilmaz encore. Il l'a mis en opportuniste. Ok. Ok, ok. Je n'aurais plus vu, limite, en pivot, tu vois, bizarrement. Finition, 94. Conscience offensive, 90. Vitesse, 86. Puissance de tir, 92. Contact physique. Ah ouais, non, il n'y a pas de quoi faire pivot. Non, je me suis planté. Agressivité, pas mal aussi. Non, c'est sympa. Après, là, on passe au contrôle de balle, c'est pas ça. Mais pour être buteur, buteur, il est ouf. Il est ouf, il est vraiment sympa. En plus, il va maxer puisqu'il a encore 21 niveaux. Donc, c'est sympa. Par contre, lui, regardez, il en a 36 des niveaux. Brilhembolo. Le Suisse, bien sûr, absolument incroyable. La finition, 87. Conscience offensive, 88. Puissance de tir, 84. Et les notes de vitesse qui sont là. Franchement, je pense qu'il peut faire du propre. Ensuite, attention, il a une note de format 4 sur 8, ce qui va le rendre ultra irrégulier. Bien sûr, avec sa note calée sur C. En termes techniques, il aurait pu faire franchement mieux. Il aurait pu faire franchement mieux de nouveau. Je me répète, les gars. Mais malheureusement, je dois me répéter semaine après semaine puisque c'est la même chose. Heureusement que c'est le dernier épisode. En tout cas, voilà un pack quand même assez intéressant. Franchement, du côté de l'euro, moi, si j'ai des pièces à mettre, si tu as atteint le nombre de pièces pour les légendes et les iconiques, franchement, je mettrais plutôt mes pièces dans ce pack euro parce que si déjà, entre Varane et Delir, tu as de quoi faire. Après, au niveau des attaquants, Ilmaz, Brilzembolo, ça peut être sympa quand même à tenter. Et puis, au pire, tu peux te choper un petit Timo Werner ou un Perichit comme ça en lot de consolation. Donc franchement, c'est vraiment sympa. Après, il y a toujours les packs Seria et Liga qui sont encore disponibles. Mais voilà, les amis. En tout cas, on arrive tout doucement. Déjà, là, je vais vous mettre mon équipe encore en arrière de plan. On arrive ensemble. Les amis, sur la fin de ce live, ça fait vraiment bizarre. Vraiment. C'est le point final de cette saison, un peu pour moi, sur PES 2020. On fera bien sûr un live ce week-end. Je vous en parle dans deux secondes. Et puis, on en fera peut-être un encore s'il y a des packs opening en GP. Mais en tout cas, voilà, sur l'aspect news, on arrive sur la fin de cette saison. C'est le point final. Ça n'a pas toujours été rose. Et le manque de contenu, il a été assez frustrant. On va dire ça comme ça. Mais vous, en tout cas vous, vous m'avez donné la force de continuer et à faire ces 83 épisodes. Ça paraît vraiment cliché si je vous le dis comme ça, mais c'est vraiment ça. Je vous assure que ce sont les retours positifs, la bienveillance, les blagues, les rigolades, tout ça qui donne envie de continuer. Franchement, ce n'est pas la monétisation qui certes est là, on ne la néglige pas, mais qui, dans mon budget familial, ne représente pas grand-chose. Il faut dire ce qui est. C'est vraiment cet aspect positif. Si tu t'embêtes et qu'il y a des retours négatifs et qu'il n'y a pas une ambiance sympa, tu ne continues pas. Et c'est pour ça que je tiens à vous remercier pour votre fidélité et puis votre bienveillance, les commentaires positifs, etc. Et j'espère qu'on continuera comme ça ensemble la semaine prochaine. La semaine prochaine, l'année prochaine, la saison prochaine. On se retrouve samedi soir en live pour faire bien sûr ensemble le bilan de cette saison un peu. Je vous attends car j'aimerais bien aussi vos retours concernant le développement de la chaîne. Autrement, j'ai une vidéo dans le pipe sur PES 2021, internet tuto sur Touquet20 et je reste à l'affût concernant les 3 jeux qui devraient animer mes prochaines semaines. A savoir, dans l'ordre, Captain Tsubasa, le 28 août, qui va sortir, NBA Tuquet21, le 4 septembre et PES 2021, le 15 septembre, bien sûr. Pour finir, les amis, une dernière fois, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous, c'était Fatalbox. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501